Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans ce premier numéro d'Horoscope du jour. On commence avec les béliers. L'harmonie et la complicité au sein d'une relation sont sans aucun doute un précieux trésor. Un trésor que l'on enterre avec soi. Consacré donc une partie de votre temps à enrichir vos relations ou à les renforcer si vous avez déjà trouvé votre partenaire de vie idéal. Vous saurez vous appuyer sur vos contacts au travail. Vous n'êtes pas seul, vous le savez très bien. Certaines personnes vous aiment, vous soutiennent et vous aident à développer votre plein potentiel. Ce sera une belle journée professionnelle. Vous serez très visionnaire dans vos différentes activités et employez votre temps productivement conviendra à la fois à votre tempérament et à vos intérêts. Les médias et la publicité pourraient altérer l'image que vous avez de vous-même. Assurez-vous que les messages publicitaires les plus osés ne vous affectent pas. Gémeaux. Si vous êtes un gémeaux professionnellement dédié au monde de l'art, vous avez de la chance. Aujourd'hui, les muses vous rendront sans cesse visite et vous jouirez d'une grande inspiration. Mercure vous donnera un coup de pouce si vous avez une entreprise numérique. Soyez prévoyant et regardez quel temps il fera aujourd'hui avant de sortir de chez vous. Vous pourrez ainsi anticiper les intempéries et éviter les insolations. Cancer. Les communications amoureuses en face à face vous sembleront plus convaincantes que celles faites sur le téléphone portable ou sur les réseaux sociaux. Vous n'arriverez pas à vous faire aux nouvelles technologies. Certaines personnes naïves de votre entourage vous poussent à amasser de l'argent avant tout en prenant des chemins qui ne sont pas toujours bien légaux. Gémeaux. Lion. Sur le plan professionnel, une proposition s'ouvre à vous et vous conduit directement à l'emploi de vos rêves grâce auxquels vous pourrez gagner également un bon salaire. Le lion, dans l'attente d'un rendez-vous pour une intervention chirurgicale, reçoit enfin un message pour établir une date précise. Vierge. Votre vie amoureuse vous offre des très beaux moments aujourd'hui. Des situations heureuses qui pourraient par ailleurs provoquer en vous de la nostalgie en repensant à un ami ou un membre de votre famille qui n'est plus là. Vous devrez redoubler des fins pour défendre votre honneur si quelqu'un ose mépriser votre professionnalisme. Beaucoup de personnes voient le travail comme une échelle qu'il faut gravir à tout prix, même si elle marche pour cela sur tous leurs collègues. Balance. Aujourd'hui, vous devrez apprendre à voir la vie de manière plus positive lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vous ne pouvez pas imposer aux autres votre opinion, ni même vous attendre à ce que le monde s'adapte à vous. Par ailleurs, niveau travail, vous pourrez vous sentir quelque peu démoralisé si vous vous concentrez sur le fait que vous n'avez toujours pas atteint les résultats que vous voulez. Scorpion. Sur le plan professionnel, essayez d'échapper à ce qui ne vous rend pas heureux. Nous savons que vous travaillez pour survivre, mais les êtres vous indiquent qu'il est temps de profiter de la vie. Commencez à identifier ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. En matière de santé, vous aurez un grand imprévu, mais pas de quoi vous inquiéter de trop. Tout ira bien. Sagittaire. Votre horoscope du jour en amour prévoit une journée plus que satisfaisante, puisqu'elle aura pour but de créer un avenir amoureux en couple. Vous aurez également la sensation de vous libérer de poids émotionnel du passé grâce aux relations. Quelque chose qui sera non seulement utile à vous, mais également à votre partenaire. En matière de santé, vous avez pris conscience du besoin de prendre soin de vous et vous vous mettrez au travail. Capricorne. Ce lundi pourrait être le meilleur jour de la semaine, même si à première vue, il pourrait sembler le contraire. Les astres vous accompagnent en amour. C'est peut-être l'occasion rêvée pour vous de faire ce que vous n'avez jamais osé. Sur le plan professionnel, on pourrait vous offrir un nouveau poste, une nouvelle opportunité. Verseau. Côté travail, votre jugement sera très dur aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Le point positif est que cela vous aidera à rivaliser avec les autres. En matière de santé, vous pouvez aujourd'hui découvrir comment faire bien plus attention à votre corps. Et l'on termine avec les poissons. Les différences de croyances religieuses ou de culture avec votre conjoint mettront le feu aux poutres et engendreront une discussion haute en couleur, au cours de laquelle vous essayerez d'être compréhensif et votre partenaire voudra avoir absolument raison. Vous trouverez une offre d'emploi qui vous passionnera et ferait tout votre possible pour vous assurer que votre CV arrive dans les mains de l'entreprise. Un membre de votre famille ou un ami sera en colère si vous rejetez sa proposition d'assister à un gala. La réalité est que, d'un point de vue financier, c'est une dépense que vous ne pouvez pas vous permettre. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Fatou. Anna, aujourd'hui c'est le 21 juin. Le 21 juin, c'est le jour le plus long. C'est le jour où l'on sort des nuits longues au profit des jours longs. C'est le solstice, c'est ce qu'on appelle le solstice d'été. Et pour ces natifs du jour, de ce lundi 21 juin, la journée s'annonce favorable aux déplacements et aux prises de contact avec un Mars en surchauffe. Vous allez vivre une journée sexy et passionnée. Côté cœur, il faudra faire un effort pour être plus présent. Soyez prêts à provoquer les choses. Côté travail, il faudra compter sur un Mars pour insuffler une volonté et une énergie profitables à votre travail. Côté finances, excellente journée pour vous occuper des questions financières. Côté santé, Pluton qui évolue dans votre signe pourrait révéler un petit inconfort. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce 21 juin, le jour le plus long, puisque le soleil va se coucher au-delà de 20 heures. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, sur cette même chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501